bonjour à toutes et à tous c'est antoine pour photopia bienvenue dans une nouvelle petite vidéo aujourd'hui nous allons continuer la suite de ma série sur mes adresses secrètes préférées d'Asie du Sud-Est pendant le voyage que j'ai pu faire avec Baptiste en début 2019 donc pendant 100 jours en Asie du Sud-Est il y a eu la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam aujourd'hui on parle du Cambodge et vous pouvez retrouver les deux précédents épisodes donc la Thaïlande et le Laos sur la chaîne YouTube et le prochain épisode le meilleur qui aura sûrement un petit peu plus d'épisodes qui sera sur le Vietnam notre pays coup de coeur devra arriver la semaine prochaine donc abonnez vous pour ne pas louper ce dernier épisode aujourd'hui étonnamment nous allons parler du Cambodge mais étonnamment nous n'avons pas de nourriture je vais vous réserver quelques petites adresses de restaurants de nourriture soit chinoise soit italienne par ailleurs mais c'est assez surprenant mais que je ne peux que vous recommander bref tout ça on en parlera dans la prochaine vidéo aujourd'hui on est là pour parler du Cambodge un pays au premier abord qui m'avait un peu déçu pas comme Laos c'était un peu différent en fait dans le sens où on était un peu sur le recul avec Baptiste parce que quand on arrivait là bas on s'est très vite rendu compte qu'en fait le pays était fortement influencé par le tourisme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est vous allez me dire bien évidemment seulement là comment vous dire on a senti une espèce de difficulté à sortir des sentiers battus on a senti vraiment qu'on était dans un espèce de tunnel avec des oeilletons qu'on nous a mis simplement pour pouvoir faire toutes les activités faites pour le tourisme on a réussi un petit peu à sortir à certains endroits donc des endroits que je vais vous présenter aujourd'hui qui ont été absolument magnifique absolument superbe que je peux que vous recommander d'aller voir si vous voulez voir le coeur du pays je vous recommande aussi bien évidemment d'aller vous renseigner sur les vidéos chaleureuses de Jules en Asie le grand spécialiste d'Asie et entre autres du Cambodge qui connaît très bien donc il avait envoyé Laurent Cassier entre autres et un de leurs amis là-bas donc ils avaient découvert pas mal d'endroits plus authentiques les uns que les autres et aujourd'hui on va parler de ce que moi et Baptiste avons découvert première adresse et là déjà on tombe sur quelque chose d'assez haut d'assez lourd j'ai envie de dire Baptiste avait une connaissance a toujours une connaissance d'ailleurs à Lyon qui vient du Pokémon Crew donc c'est un groupe de danse j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que je ne connais pas plus que ça néanmoins cette personne là nous a beaucoup aidé à rentrer en contact avec certaines personnes et de fil en aiguille on a réussi du coup à rencontrer la Fédération Khmer Sakhand qu'est ce que c'est la Fédération Khmer Sakhand c'est une toute petite école il y a il me semble un mètre deux trois disciples je pense ça dépend encore de quand il les prend et comment il les prend normalement c'est vraiment une toute petite infrastructure qui se base sur la culture du Bokator dans un premier temps donc c'est l'art martial cambodgien qui ensuite a mené au Muay Thai que vous connaissez très sûrement en Thaïlande il faut savoir que le Bokator c'était un petit peu l'ancêtre de cet art martial dans cette école là il pratique le Bokator en grosse partie en plus de ça ils apprennent toute la symbolique bouddhiste de réflexion par le tatouage parce que Sakhand il me semble que ça veut dire tatouage ou quelque chose qui s'en rapproche en Khmer et du coup ça a été une occasion pour nous de pouvoir les interviewer interviewer les disciples qui s'occupaient du temple du dojo mais c'est pas vraiment un dojo mais en tout cas de l'espèce de petite école qui a été faite pour eux j'ai des superbes photos de en train d'étudier de méditer et aussi pendant qu'on les interviewer ça a été vraiment très intéressant je vous invite par ailleurs à aller voir la vidéo qui avec la petite interview sous titré qu'on vous a fait pendant notre voyage en Asie du sud-est c'est donc une très bonne adresse que je peux vous conseiller d'autant plus si vous voulez vous faire tatouer là bas il faut se renseigner n'hésitez pas à les contacter parce qu'il ya tout un rituel à respecter il faut leur amener un certain nombre de fruits il faut passer par certaines étapes c'est vraiment particulier mais en tout cas si vous voulez vous faire tatouer de façon très traditionnelle c'est une adresse que je peux que vous conseiller en plus ils sont ils parlent très bien anglais ça a été vraiment une pas un choc culturel mais vous voyez je pense que je veux dire au niveau culturel en tout cas c'est un changement et quelque chose qu'on a découvert qui nous a fait vraiment chaud au coeur et qui a été un vrai vrai plaisir on reste un petit peu dans le même thème pour ce deuxième point on va parler de je sais pas exactement le nom parce que nous on l'a découvert un peu au hasard grâce à une fille à qui on parlait c'était en lien aussi avec la fédération kmer sa kiante qui nous a aidé à contacter tout ça et en fait c'est une école de bokhator l'art martial qui a précédé le muay thai et du coup c'est une école vraiment à la cambodgienne sur des tatamis posés au sol avec du sable autour et le singe qui est accroché à côté de la salle d'entraînement face et c'est assez atypique et encore une fois je vous invite à aller voir nos vidéos pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça c'était à sem rep encore une fois la première adresse aussi est à sem rep par ailleurs je voulais je vous l'ai pas dit et on a pu participer plus ou moins on a regardé un petit peu comment ça se passait on a essayé avec eux c'était assez marrant de façon il faut encore une fois aller les contacter on leur a demandé si c'était possible qu'ils accueillent des étrangers et ils ont dit oui oui il faut simplement les contacter et ensuite ils voient avec eux pour un prix pour pouvoir participer à une séance de bokhator et pratiquer du coup l'art martial traditionnel cambodgien deuxième adresse et là je vous emmène dans un des endroits que j'ai découvert grâce à jules en asie qui m'a fait extrêmement plaisir j'ai découvert grâce à lui et j'ai réussi à aller dans le village flottant que je vous présentez donc c'est à kampong kampong chnang j'essaie de bien prononcer encore une fois mais c'est toujours très dur le kmer au niveau de la prononciation ce petit village flottant en fait il n'est pas accessible facilement dans un premier temps parce que nous je me rappelle on avait pris le tuktuk très tôt le matin et on devait aller du côté de la rivière là où le mekong c'est cool on est sorti du tuktuk et il faut savoir que là où ils nous ont lâché en fait il y a un endroit pour les touristes qui est juste fait pour eux ou en fait tu vas prendre le bateau pour aller voir un village flottant ou traverser la rive et aller dans un autre village de l'autre côté et nous ils pensaient réellement du coup qu'on allait aller là bas parce que bah on est touristes et du coup non il faut qu'ils nous prennent etc c'est là et nous on voulait pas faire ça et c'était assez marrant parce qu'on leur disait nous on sortait du tuktuk à l'heure habituelle comme tous les touristes le font etc on sort et on trace de l'autre côté on va pas du tout là où il faut pour leur bateau et ils sont là ils disent non non venez c'est ici c'est ici et il y avait déjà les personnes du bateau qui était là prêt à nous accueillir etc et nous on leur dit non non on vient pas pour ça et tout et en plus ils parlaient pas exactement ils parlaient pas très très bien anglais donc c'était difficile à leur faire comprendre bref on a continué la journée d'avant on a pu réussir à parler à une locale qui était sur son bateau proche de la rivière en amont du village flottant et elle parlait pas du tout anglais mais mine de rien on a quand même réussi avec google traduction à se faire comprendre et à se donner un rendez vous je sais plus c'était pas 6 heures quelque chose comme quelque chose comme ça pour prendre le bateau avec elle pendant qu'elle elle fait ses courses et que nous on pouvait du coup visiter et prendre des photos avec des photos que je vous affiche actuellement qui ont été parmi mes préférés cette femme avec le sourire charmant qu'elle avait qui m'a permis de sortir une de mes photos préférées du voyage a pu nous emmener dans ce village flottant et là ça a été une tranquillité à voir les gens vivre sur ce village flottant avec les enfants passer de barque en barque voyager avec le chien en tout cas je peux que vous inviter à aller voir tout ça et à aller voir cette culture authentique traditionnelle et attention sur la route en chemin en direction du village flottant il y a de fortes chances qu'on vous invite à boire un petit alcool traditionnel à base de noix de coco il me semble fermenté que je vous invite à goûter mais attention à ne pas en boire trop parce que ça cogne très vite surtout quand il fait chaud mais surtout parce que les cambodgis ont tendance à bien vous faire boire si vous acceptez facilement ensuite on reste proche de l'eau on descend au niveau de campote et là on avait trouvé un petit endroit j'avais vu ce qu'en fait il faut savoir au cambodge aussi vous avez des mosquées des petits villages musulmans du coup qui sortent du lot du bouddhisme qu'on a l'habitude de voir un peu partout mine de rien au cambodge il y a quand même pas mal de musulmans aussi on a vu on a vu un bon petit nombre et donc on avait vu ce village là au bord de bord de la rivière toujours non c'est peut-être pas le mékong c'était au bord d'une rivière on a vu sur cette carte ce petit village avec bâtisse aussi bah tiens pourquoi pas aller là bas c'était le dernier jour il me semble qu'on allait là bas l'après midi commençait à se terminer on a pris un tuktuk on allait là bas il nous a laissé en plein milieu de la route on a vu ce mosquée et là on a commencé à se balader à passer par ci par là dans le village et on était les deux seuls touristes avec notre appareil photo à découvrir un petit peu tout le monde avec le sourire et ça a été encore un tel plaisir de pouvoir partager tant de choses avec tout le monde c'est des instants assez bref en fait mais qui font tout votre voyage lorsque vous voyagez et je me rappelle on a pu se balader on nous a invité à manger deux trois trucs je sais plus exactement ce que c'est d'ailleurs il faudrait revoir la vidéo en tout cas il nous avait invité à manger des trucs des espèces d'agrumes aussi un peu citronné bizarre mais c'était pas mauvais et on se baladait il y avait bien sûr tous les bateaux les personnes en serviette de bain qui allaient sur leur bateau etc il ya vraiment une ambiance globale qui qui était là dans ce village très très agréable qu'on a pu traverser donc on avait exploré un petit peu tout ça encore une fois faut pas avoir peur de se perdre un petit peu et de croiser les gens si jamais vous n'avez pas le droit d'aller à un endroit au pire quelqu'un va vous dire un peu méchamment de partir mais ça c'est dans le pire des cas de façon générale il va absolument rien vous arriver et au contraire il peut que vous arrivez des bonnes choses et des bonnes rencontres dans ces moments là encore une fois un village en dehors de campote qui n'est pas très loin que je peux que vous conseiller d'aller voir qui va vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir et si vous faites des photos de pouvoir prendre des photos locales qui ont un cachet tout particulier et nous arrivons à cette dernière adresse qui je vous l'avoue est peut-être un petit peu personnelle pourquoi il s'agit d'une île il s'agit de l'île de Kho Tonsai ou aussi appelé rabbit highland pourquoi cette île en particulier en fait il s'agit de la seule que nous avons fait avec baptiste quand on était au cambodge et elle est arrivée à point nommé elle est arrivée juste avant qu'on passe la frontière pour aller au vietnam et ça nous a fait un bien fou de pouvoir se reposer pendant quatre jours là bas on avait d'électricité il me semble que le matin quelque chose comme ça pour recharger nos appareils etc et ensuite le soir il y avait un couvre-feu donc il n'y avait plus d'électricité on était juste avec le minimum juste avec la nature donc le sable le sable chaud la mer qui était aussi totalement chaude qui était d'un agréable au possible avec les bungalows en bord de mer toujours pareil le matin vous vous levez à 9 heures à 8 heures 9 heures vous pouvez aller dans l'eau prendre votre petite baignade matinale c'était agréable à souhait avec les hamacs un peu partout enfin bref c'était vraiment quelques jours hors du temps je vous dis que c'est un peu personnel parce qu'en fait c'est quelque chose qui est assez touristique c'est pas non plus la plus connue c'est pas celle où il ya toutes les fêtes un peu de bargeaux vous pouvez trouver au cambodge du côté nord plutôt là c'est au sud c'est une toute petite île je me rappelle avec baptiste on a réussi à faire tout le tour de l'île à pied je peux que ne pas vous conseiller d'essayer de faire comme nous parce qu'on a galéré en plus on se disait il y avait sûrement des serpents partout etc alors qu'au final on n'a pas croisé mais il fallait limite qu'on a une hachette pour pouvoir traverser à certains endroits on s'est dit tiens ça va pas nous durer trop longtemps etc tu parles ça nous a duré un bon moment on avait chaud en plus on a réussi après arriver à certains endroits et en fait il y avait plein d'espèces de piquets de bois naturel dans l'eau ou alors on arrivait on était complètement dans la mer on devait marcher un petit peu dans l'eau pour pouvoir reprendre une autre rive bref c'était une sacrée aventure néanmoins ça nous a tout autant fait rigoler donc c'était vraiment un petit moment sympa et en plus de ça l'endroit touristique donc la plage où il ya tous les bungalows il doit y avoir cinq six agences de bungalows quelque chose comme ça et quand vous traversez de là où on était et que vous allez dans la rive de l'autre côté en fait il y avait une semble qu'il ya deux cabanons peut-être un ou un cabanon limite abandonné de personnes locales qui étaient là bas et en fait c'est des locaux qui rentrent de pêche et qui se posent ici je sais pas exactement s'ils y vivent ou alors si c'est juste pour se poser faire du tri ranger leurs bateaux néanmoins on a pu réussir à aller là bas parce que le soleil commençait à se coucher et là aussi j'ai eu des des photos avec des lumières splendides j'ai réussi à marcher éviter les petits escargots qu'il ya dans le sable un peu caché partout c'était un peu vaseux j'aime pas trop ça de base en tout cas j'ai combattu ces petites peurs pour aller rejoindre ces bateaux donc j'étais au plus près de l'eau avec mon boîtier je sais plus si j'avais avec moi mon sac ou pas en général des fois je le serrais à fond pour que le sac soit juste ici la petite sacoche bref j'étais parti avec l'appareil photo et j'ai pu être un peu au ras de l'eau a essayé de prendre les fautes des photos du coup des pêcheurs au contact de l'eau enfin ça mettait vraiment du contexte dans la photo en plus de ça j'avais une super lumière c'était en fin de journée et après ces pêcheurs là m'ont directement demandé enfin demander invité à monter sur leur bateau j'ai un petit peu galéré parce que depuis l'eau de monter sur un bateau même s'il est assez stable c'est pas simple du tout et en plus après ça ils étaient en train de manger entre eux ils m'ont dit tiens tu veux manger j'ai mangé un truc c'était piquant comme pas possible j'ai dû garder le sourire et grâce à ça du coup j'ai réussi à prendre quelques portraits d'eux directement sur le bateau et voilà c'était juste magnifique et une rencontre encore d'un bref instant et pourtant qui fait tellement chaud au coeur lorsqu'on voyage on en a fini là pour le cambodge de ces cinq adresses j'espère qu'elles vont vous plaire pensez bien à les noter et à vous abonner si vous voulez pas louper la suite je tiens à mettre encore une parenthèse pensée surtout en particulier pour le cambodge ici qui amène beaucoup beaucoup de tourisme de plus en plus faites attention quand vous allez dans les endroits locaux pensez dans un premier temps à respecter toute la culture locale que vous allez découvrir c'est le plus important pour moi lorsqu'on voyage quand on va découvrir une culture locale il ne faut jamais imposer quoi que ce soit de sa vision des choses à nous qui est complètement tronqué par rapport à leur vie à eux donc vraiment allez-y avec respect allez-y pour découvrir et pour partager un petit peu vos connaissances et leurs connaissances aussi et c'est comme ça que vous avez passé les meilleurs moments avec les locaux que vous allez rencontrer voilà tout pour aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine pour le vietnam une vidéo qui risque d'être un peu plus longue vu que j'ai encore une fois plusieurs adresses vu que je le dis à chaque vidéo on va tourner cette vidéo je vous dis à la semaine prochaine pensez à vous abonner à commenter à liker faites ce que vous voulez comme d'habitude et à bientôt c'était antoine pour photopia ciao